bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne love mystique tarot bienvenue au signe de la vierge pour votre tirage du mois de décembre 2021 j'espère que vous allez tous bien nous voilà en fin d'année au mois de décembre comme j'ai dit on verra pas l'année passée et bien c'est le cas on a un clic de doigt que ça a passé c'est assez fou ça me surprend je le dis en janvier et puis tac on est en décembre c'est magique non on a une année assez difficile une année très difficile même on va voir ce que ça va donner c'est pour ça qu'il faut bien savoir se positionner dans le spirituel surtout dans la foi et être plus des esclaves d'accord ici le tirage pour les vierges donc pour le mois de décembre c'est un tirage général il est pour les vierges les ascendants vierge les lunes en vierge vous pouvez regarder votre ascendant si par exemple ce tirage vous parle moyennement où il n'y a pas tout qui vous parle regardez l'ascendant et vous pouvez me demander bien sûr un tirage personnalisé en m'écrivant sur le mail qui se trouve sous la vidéo avec toutes les autres infos et là pour ce tirage général du mois de décembre on va prendre une carte de l'oracle de la création qui sera un mot clé important pour tout le mois je prends des cartes d'énergie du tarot psychique ensuite un tirage au tarot de marseille avec la triade et l'oracle de g et un petit peu de sentimentale voilà on va commencer tout de suite je veux juste attendre un petit peu ces clignotements je sais pas trop comment gérer ça et là on va regarder votre message pour votre mois de décembre les vierges alors vierge décembre 2020 quel message hop là on va prendre celle ci que c'est retourné c'est mini mini cartes alors j'ai beaucoup de pas beaucoup mais je faire plusieurs tirages et on va voir comment il se recoupe vous verrez on parle de bienveillance ça c'est sympa l'apothicaire il ne faut alors l'apothicaire ne fait pas fortune derrière ses étagères l'apothicaire ses positions non ses potions n'égalent ses gestes bienveillants soignant l'âme de ses patients c'est le plus important ces potions n'égalent ses gestes bienveillants alors ce qui est le plus important c'est au lieu de donner simplement médicaments c'est son attitude envers l'autre la bienveillance humaine envers ses patients donc pour peut-être les vierges ici avoir une sorte de bienveillance reconnaissance des personnes qu'il ya autour de vous ce sera en tout cas un mot un mot clé un mot d'ordre important dans mois de décembre avec le tarot l'oracle des énergies je prends une carte vierge en décembre 2020 écoutez bien le tirage jusqu'au bout c'est important vierge en décembre 2020 qu'est ce qu'on nous donne comme énergie vous quittez une situation vous quittez une situation pour certains vierges c'est jean est marre je pars je prends mes valises je tourne le dos ça peut être très souvent pour les relations de couple voilà vous habitez avec quelqu'un c'est tout cas cette première signification je me retourne plus c'est ciao je prends mes valises je pars tiens mon dernier mouchoir je me retourne même pas sur toi ça peut être une séparation sentimentale après vous avez votre chemin et des choix qui s'offrent à vous mais on peut l'ouvrir à d'autres domaines partir on peut quitter une situation professionnelle d'une collaboration une histoire de vente tout ce qui peut vous concerner on voit que certains vous allez partir mais d'un lieu ou d'une expliquer ça d'un lien à vous de voir avec je vais regarder maintenant que taureau psychique trois cartes pour les vierges en décembre 2020 il n'y a pas de colère c'est vraiment je pars tranquille je me retourne pas c'est fini quelque chose qui est fini ou quelque chose j'ai plus environ j'ai une carte qui est tombé la patience pour les vierges en décembre 2020 planifier patienter ce qui se passera pour vous les vierges en décembre vierges en décembre 2020 des chakras on y va alors je vais prendre trois cartes d'énergie une là et une là j'aime bien le taureau psychique il est très intéressant alors on m'a dit de patienter à nouveau un lien et de trouver ses bases donc c'est possible que pop up ça là là le fait de quitter quelque chose c'est ce que je vous ai dit c'est en lien avec un partenariat avec un lien avec quelqu'un relation amoureuse relation de travail relation familiale partnership et alliance relationnel alliance relationnel partenariat on va parler de ça durant votre mois de décembre on va nous dire qu'il vous faudra patienter pour quelque chose planifier quelque chose ou patienter les deux colonnes bon est ce qu'on va passer il ya un symbole et un symbole ici un patience et planification et soyez bien crié la soyez ferme sur vos fondations la montagne on à l'homme la pyramide soyez ferme soyez oui assez sûr de vous quand même là on dit vous allez être sûr de vous par rapport à ce mois mais il y aura quelque chose en rapport avec un lien partenariat à revoir on vous demandera d'attendre alors le tarot de marseille va nous donner plus d'informations il est important des fois et surtout c'est presque le plus important dans le tirage du mois donc on va regarder pour les vierges en décembre 2020 quel message vierge décembre 2020 bon la fondation c'est ici la fondation c'est bien parce que le le vierge il est comme assez un signe de terre donc il a comme les pieds sur terre il n'est pas trop à rêvasser il est orgue organisé donc ça ça devrait aller maintenant on va voir pour vous alors les vierges en décembre en décembre vierge en décembre 2020 vierge en décembre 2020 vierge en décembre 2020 virage en croix pour vous alors bon je voulais tourner une carte à la fois j'ai tiré alors pour vous en pour vous avez le pendu c'est ça la patience pour le moment vous pouvez pas agir il ya un blocage blocage en décembre par rapport à une situation elle a peut-être agi un certain temps maintenant elle est bloquée, elle repartira plus tard ça peut être un processus processus de changement professionnel processus de séparation par rapport à une situation une gestion générale, un lien pour le moment il est arrêté d'accord vous devez être dans l'attente de l'autre partie qu'elle se bouge, qu'elle se mette en mouvement quelque chose comme ça le pendu nous dit blocage mais il est en pour donc c'est pas du tout négatif c'est simplement un temps d'attente c'est ça ce qu'on vous dit, c'est la passion soit patient ou encore là il y a des choses qui ne vont pas effectivement le chariot, j'allais dire le chariot normalement nous permet d'avancer de tenir les rênes de notre vie correctement, de savoir où on va de pouvoir faire avancer notre vie là en décembre vous ne pourrez pas il y a quelque chose qui vous empêchera d'aller où vous voulez si vous avez des objectifs comme tout le monde travail, pro, projet, vacances relations vous ne pouvez pas ça c'est clair avec ces deux cartes on ne peut pas qu'est-ce qui domine ? la justice alors soit vous avez affaire à la justice vous devez attendre des réponses de la justice voilà, patience qui va vous donner un verdict ou soit vous allez devoir ou vous allez décider vous mais je pense que ça vient de l'extérieur vous attendez sur une décision ici il y a le choix ça ne va pas être facile du tout là je pense que vous allez attendre une décision soit de la partie extérieure adverse avec laquelle vous avez ce lien je vais mettre ici une affaire de lien avec quelqu'un un partenaire, un partenariat ça peut être un lien avec quelqu'un dans l'immobilier dans le travail dans l'amour il y a à mon avis la personne va prendre une décision elle va juger une situation en bien ou en mal et vous vous aurez le choix d'accepter ou non d'accord vous êtes bloqué vous attendez que l'autre se décide l'autre se décide avec la justice donc ça peut être la justice officielle vous attendez sur cette réponse vous avez quelque chose en justice pour une maison pour un divorce etc on rend justice par rapport à ce que vous avez comme réponse vous aurez le choix alors le choix nous dit que soit vous acceptez la sentence ou soit vous n'êtes pas d'accord par exemple et vous allez faire recours ou autre on va regarder la synthèse comme je fais à chaque fois alors 12 7 on voit vraiment vous ne pouvez rien faire ici ni avancer vous êtes bloqué complètement vous êtes sur l'attente d'une décision vous me direz les vierges vraiment une décision ça peut être d'un organisme d'une école de la justice d'un partenaire d'un patron pour ensuite voir qu'est-ce que vous faites avec cette décision est-ce que je pars par exemple est-ce que je pars on vous dit de patienter mais d'être bien ancré alors ça fait 7 et 7,14 6,1 9 on a le 3 et 6 à nom de 9 on a l'hermite vous allez être un petit peu seul soit durant ce mois de décembre les vierges face à ce qui se passe parce que c'est vous et l'autre personne ne peut prendre des décisions à votre place ou bien vous êtes quand même dans un état d'esprit où vous êtes un petit peu perdu dans votre situation vous ne savez pas trop qu'est-ce qu'il va falloir faire comment avancer par la suite là on n'avance pas du tout on attend une décision vous allez devoir avec votre lampe chercher c'est chercher mon chemin je suis perdu je ne sais pas exactement ce que je vais faire je ne sais pas quel choix je vais décider vous serrez dans un mois un petit peu compliqué il y aura la réponse qui sera rendue par exemple il y a une attente oui il y a quand même la réponse la dominante c'est qu'il y a quand même une réponse qui va être rendue donc patience peut-être jusqu'à présent le mois passé il y a la réponse ce qui arrive parce que sinon il n'y aurait pas la justice et puis vous aurez un choix à faire par rapport à ça voilà déjà le premier message qui est assez général mais très parlant pour le mois de décembre avec la trièle on va voir aussi c'est assez profond comme tirage j'aime bien moi alors vierge pour le mois de décembre 2020 qu'est-ce qu'on a comme message pour les vierges en décembre 2020 alors la coupe nous parle qu'il y a eu quelque chose qui a été mal fait c'est peut-être pour ça que vous êtes sans justice où il y a eu une erreur il y a eu quelque chose qui a été mal fait c'est peut-être quelque chose d'une association qui a été mal préparée pour le travail une vente qui s'est mal organisée un contrat je le mets là peut-être que vous n'avez pas dialogué assez ou une personne n'a pas tout dit on a la sagesse aussi qui est avec vous donc ça c'est très bien je la mets là alors on nous dit écoute aussi ton intuition continue d'écouter ta voix intérieure ou tu as ton troisième oeil et tu as à nouveau ton socle pour être stable par rapport à cette situation il y a quelque chose qui n'a pas marché correctement c'est peut-être pour ça que ça repousse quelque chose une situation un projet un travail sur lequel vous êtes en attendre peut-être déjà depuis un petit moment l'apothica là on nous parle de bienveillance de bien faire les choses être agréable avec autrui alors les vierges en décembre les vierges en décembre 20 alors la protection sort tout le temps elle sort tout le temps la tentation je vais l'enlever je vais le m'énerver elle sort tout le temps protection sur vous oui écoute de votre intuition oui rôle d'une femme par exemple là je n'arrive pas à savoir ce qui se passe par contre vous avez une tentation de faire quelque chose deux fois la pomme à côté l'erreur la tentation il y a quelque chose qui a été mal fait ou vous aviez voulu plus dans une négociation que ce qui aurait dû être il y a eu quelque chose qui s'est fait de manière pas correcte vous étiez tenté peut-être de demander plus pour un salaire pour une maison pour vous avez une tentation par rapport à une femme ou un homme vous avez cassé certaines choses vous avez fait une erreur donc il y a une justice qui va peut-être être rendue sur vous qui ne sera pas forcément celle que vous aimeriez alors on nous dit effectivement ça peut être une tentation par rapport à une femme bien sûr ça peut être ça qui va amener à une sanction on vous jugera on vous dira casse-toi par exemple tu dois partir je prends tes valises par si tu m'as trompé t'es dans la tentation t'es dans l'erreur c'est une idée il y a aussi donc quand même une protection sur vous mais on nous dit que voilà vous répétez une situation ici vous êtes dans une histoire il y a celle-ci elle sort aussi souvent dans une histoire qui en décembre vous permettra de sortir de cette répétition enfin vous étiez dans un cercle dans une dans votre vie qui tournait en rond comme ça disons que c'est plus une répétition de schéma ceci et ce mois de décembre vous allez en sortir voilà enfin on sort mutation vous changez vous vous transformez vous comprenez vous devez accepter une certaine sanction ok on nous dit maintiens l'équilibre à nouveau aussi le 8 c'est ce que j'expliquais c'est le karma c'est la justice moi je suis un chiffre 8 et bien c'est soit je gagne soit je perds en gros c'est le chiffre du karma on est en haut ou on est en bas du 8 et c'est des vies assez compliquées parce que voilà c'est un peu tu sèmes tu récoltes ce que t'as semé mais en même temps cette carte nous parle d'une certaine stabilité et on voit que peut-être la problématique que vous avez date pour moi de longtemps de l'enfance je veux la copine de l'autre je veux la maison de mon copain dans le sens voilà je suis un enfant je veux je veux les petits disent je veux je veux je veux ils sont dans l'envie par exemple des autres de ce qu'ils ont mais on voit qu'il y a quelque chose que vous avez fait faux c'est bête à dire ça j'ai fait faux oui mais on fait des erreurs moi je pense que c'est en rapport peut-être avec une femme ça peut être effectivement une relation sentimentale on vous dit de partir vous allez échanger parce que vous allez comprendre et cette problématique vient de l'enfance j'ai l'impression ça vient de loin ça vient de loin parce que là l'arbre de séphirote c'est comme les chakras les énergies on a la racine on a l'arbre la santé il y a une problématique à régler en vous on a la pyramide l'ancrage on a les deux pyramides inversées il y a quelque chose à régler les piliers qui sont là à régler quelque chose en vous qui pourrait venir de l'enfance essayez de réfléchir quand je vous parle de tout ça je pars en vacances ma maison va se réparer et puis je trouve un nouveau travail là c'est plus psychologique par rapport à vous les vierges on nous demande d'être plus dans la bienveillance que dans le profit ou dans la tentation voilà il y aura peut-être quelque chose à changer à ce niveau là vous allez vous en sortir de ce schéma répétitif ce mois de décembre parce qu'il y aura une sanction il y a vraiment je vais garder la justice elle est importante elle domine votre tirage elle est là en plus elle domine votre tirage donc pour moi sanction et karma c'est je récolte ce que je sème qu'est-ce que tu as fait et ça me dit ici que ça vient de quelque chose qui touche vos racines familiales ou lointaines quelque chose comme ça on va voir avec l'oracle de Gérard ce sera un peu plus précis le domaine donc les vierges en décembre 2020 qu'est-ce qu'on a comme message est-ce que je peux avoir un message pour les vierges en dessous j'aimerais bien un message en tout cas de départ là ça nous parle d'harmonie ou ça nous parle aussi du masque elle est très spéciale cette carte c'est que je retrouve l'harmonie le bien-être mais aussi j'ai le masque ici ça veut dire j'ai peut-être pas agi correctement ou je me suis pas comportée de manière honnête par rapport à un business ouais voilà par rapport à une affaire par rapport à votre travail là j'ai deux cartes je les prends par rapport à alors déjà cette première ligne finalement les cartes ont parlé on nous dit que il y avait peut-être dans une situation qui aurait pu être harmonieuse un état d'esprit que vous avez eu où vous étiez pas totalement honnête face aux gens avec qui vous travaillez peut-être l'erreur vous portiez un masque vous étiez pas totalement comme vous prétendiez et ça vous fait penser ici que ça concerne un commerce un business une affaire travail indépendant votre business quelque chose d'inattendu va arriver durant ce mois sur votre chemin d'évolution l'inattendu je pense que c'est la justice qui va être rendue soit il y a une affaire en justice par rapport à votre travail peut-être vous allez devoir quitter c'est quand même cette première carte qui compte alors je prends 4 cartes pour les vierges qui sont au moment de décembre 2020 un renouveau il y aura beaucoup de paperettes il y a quelque chose qui donne plus rien ouais il y a une situation là ici qui donne plus rien plus rien plus rien il y a une fin cette jeûne je suis obligée de quitter une situation parce que c'est mort alors est-ce que c'est ma relation sentimentale qui est morte parce que j'ai fait des erreurs est-ce que c'est mon travail indépendant qui est foutu je dois faire des papiers mais il y aura un renouveau donc on peut voir ici quand même en globalité qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer par rapport à votre affaire si par exemple vous êtes indépendant qui ne marchait pas bien qui vraiment ne donnait plus de revenus ça ne marchait plus il y avait plus de clientèle qui était vraiment gelée et peut-être grâce à je ne sais pas à quelque chose d'inattendu votre chemin professionnel va continuer vous aurez des papiers à faire et on voit que ça va reprendre peut-être différemment je vais voir ici là au dos de l'aide vous aurez des bonnes nouvelles après des problématiques encore sur le travail pourquoi je l'ai deux fois ici ah oui regardez bon on va quand même regarder je ne sais pas pourquoi je l'ai deux fois parce que j'ai deux jeux on voit qu'il y a il y a une fin d'une affaire d'un business qui ne marchait plus à cause ça c'est vraiment l'indépendant mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent après des problèmes vous voyez ça va repartir et c'est peut-être en rapport avec le choix qu'on a vu aussi au niveau du tarot on va décider peut-être de fermer votre commerce d'arrêter une relation on mettrai en commentaire à quoi ça correspond et puis pourtant il y a le printemps et ça je suis contente ça va repartir d'accord donc pas de soucis est-ce que je les garde ? oui je vais les garder parce que je vais les couvrir avec mon nouvel oracle on va les garder une harmonie ouais un bien-être mais il y a vraiment une situation qui ne donne plus rien à mon avis qui est liée soit à la santé soit au travail mais je le vois plus ici qu'au travail indépendant c'est ce qu'elle veut dire en fait la carte alors le nouvel oracle que j'utilise c'est l'oracle du sixième sens pour ceux qui ne connaissent pas il est très bien je le couvre avec et pour l'oracle du G alors pour les vierges pour le mois de décembre 2020 qu'est-ce qu'on a comme message ? vierges décembre 2020 une carte qui veut sortir passer vous voyez le verdict il y a un verdict qui est rendu on voit le verdict est rendu ok vous allez savoir ce mois-ci je pense que vous avez déjà patienté le mois passé ou patienté encore ou un bon bout du mois de décembre il y aura un résultat d'un procès soit officiel soit entre vous dans le lien que je vous ai dit qui va être décidé je te garde ou on fait autrement descend pour les vierges et puis vous avez le choix après de faire ce que vous voulez vous acceptez ou non la situation on parle d'amitié il y a de nouveau de retour sur la de nouveau quelque chose qui revient on avait vu le cercle vous devez sortir de ce cercle vous devez changer d'attitude ça ça veut dire je dois changer d'attitude parce que tu répètes les mêmes schémas de la famille de l'amitié je vais couvrir ces cartes pour les vierges pour le mois de décembre non je vais faire autrement je vais faire des coupes comme ça alors la jeunesse donc ça me fait penser ici un renouveau il y a un renouveau qui est là il y a eu trahison vous voyez qui vous l'autre vierge en décembre 2020 quelque chose qui se prépare vierge en décembre 2020 la jalousie vierge en décembre 2020 vous partez regardez vous partez ouais la paperasse des nouvelles des problèmes des dangers disputes et puis on a la femme à nouveau ici un changement par rapport à un mariage oui ça peut concerner certains une relation de couple même si c'est pas un tirage sentimental on peut voir ici un changement par rapport à une femme on dit à une fin un renouveau par rapport à un mariage au dos de Dec d'accord mais sinon on peut nous dire qu'il y a ici effectivement un éloignement vous allez devoir quitter une situation une situation je sais pas laquelle parce qu'on nous dit pas nouveau si c'est le travail si c'est le sentimental on dit qu'il y a de la jalousie les gens étaient presque tout le temps la même chose il y a souvent la trahison de tous les tirages il y a eu des dangers il y a eu des disputes dans un domaine ici j'ai vu pour vous qu'il y avait une situation les papiers vous voyez ça tombe sur les papiers il y a la renaissance ici et moi pour moi il y a eu quelque chose qui va pas dans une affaire professionnelle pour moi je le sens c'est pour rapport à une affaire professionnelle un business là j'ai vraiment vu ces deux cartes ensemble il y a des gens qui étaient jaloux qui a eu de la trahison il y a eu des conflits c'était pas top vous allez recevoir des nouvelles il y a de la paperasse qui arrive ici peut-être pour refaire les papiers il y a quelque chose qui est en gestation pourtant il y a quelque chose qui se prépare vous allez redémarrer autrement j'ai l'impression il y a le redémarrage avec le printemps la jeunesse et vous vous éloignez d'une situation ici qui ne donne plus rien d'accord les vierges je fais un petit tirage sentimental parce qu'après les tirages sont trop trop long alors avec le wisdom oracle où est-ce qu'il est ? où est-ce qu'il est ? il est où ? il est là petit tirage sentimental vous avez peut-être déjà ici des réponses dans le sentimental mais on voit et j'ai l'impression que vous vous avez fait une erreur et regardez il y aura la décision qui va être donnée mettez-moi en commentaire j'ai vraiment besoin de comprendre ce que c'est alors les vierges amour décembre 2020 vierges en amour en amour de décembre alors qu'est-ce qu'on a ? on dit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bon pour toi tu vas être célibataire certainement qu'on va te mettre dehors je le sens je ne sais pas aussi il y a une histoire avec ça ça sort souvent l'aide des amis ou de la famille des parents par rapport à la famille alors au niveau sentimental on dit effectivement ce que je ressentais quelqu'un prend une décision par rapport à vous décide écoute ça ne va plus avec toi je ne suis pas pour toi tu n'es pas pour moi not for you donc tu es célibataire on risque de vous poser de vous dire de partir la décision sera prise vous aurez quand même de l'aide des amis ou de la famille et oui la famille sera présente d'ici pour vous aider ou vous allez carrément quitter un foyer pour certains au niveau sentimental il y a une remise en question comme pour beaucoup de signes et votre conseil de fin je vais regarder ce que j'ai donc avec l'oracle cosmique qui est là et voir quel est votre message pour votre mois de décembre alors les vierges en décembre 2020 quel est votre message les vierges en décembre 2020 les vierges des soeurs une carte un peu noire lâcher prise parce que le vierge peut-être il veut tout contrôler il veut soutenir il veut gérer trop l'organisation c'est très bien d'être stable c'est bien organiser patienter ok là on vous dit de lâcher prise parce que j'ai l'impression que ce sera autrui qui va vous donner je vous ai dit une décision c'est pas vous qui allez pouvoir gérer ce qui se passe le temps est venu de renoncer à votre besoin de contrôler et de laisser les feuilles tomber au bon leur semble c'est ce que je disais si vous avez tiré cette carte le temps est venu de renoncer à votre besoin de contrôle d'abandonner vos certitudes sur les gens et sur comment devraient être les choses lâcher prise c'est un processus émotionnel spirituel physique et mental et de vous en remettre à l'esprit universel de l'amour c'est renoncer à contrôler l'issue de chaque situation renoncer à contrôler les gens qui vous sont les plus chers cette période peut être compliquée dans plusieurs aspects mais l'esprit vous demandera d'avoir la foi la foi en l'univers parce qu'il vous guidera d'accord chers amis vierges j'espère que ce tirage va vous parler merci de me mettre en commentaire à quel niveau et regardez les autres tirages du décembre ou de l'hiver 2020 ou tous les tirages que je fais à côté merci pour vos commentaires merci pour vos abonnements à tout bientôt chers amis au revoir chers amis chers amis chers amis